Amen, Amen Et quand nous passons, si nous suivons la bonne direction, nous arriverons où nous devons arriver, Amen Celui qui restera, restera par sa propre faute, Amen Mais si toi tu sais que tu dois atteindre les objectifs que Dieu a fixés pour ta vie Amen, parce que le repos existe réellement avec Dieu, Amen Amen, le repos existe réellement, le tourment n'est pas éternel Il y a un temps de tourment, il y a un temps de paix également Amen, Amen, Amen Je nous parle, il y a un temps de tourment, il y a un temps de repos également Et il y a un temps de combattre la vie, il y a un temps de faire Il y a un temps où tu vas combattre, il y a un temps où tu combattras mais dans le repos Amen et fort oser que fournir l'élo, ça ne sera plus cet effort que tu fourniras demain. Parce que nous sommes à côté de l'éloignement. La particularité de ce mois de prière, c'est qu'il y a déjà eu un téléchargement qui a commencé. Le téléchargement a commencé pour toi. Le téléchargement a commencé pour ta vie, mais il y a des gens qui se tiennent à la brèche. Pour que toi, tu vives l'accomplissement. Amen. Tu peux te frapper la poitrine et dire, « N'asamotone sengo ». Osamotone sengo, c'est vrai. Parce que ce mois de prière, tu sortiras de ce mois, pas tel que tu es entré, mais tu sortiras avec quelque chose de nouveau. Tu sortiras avec quelque chose que tu aurais pris de la part de Dieu. Parce que les téléchargements, lorsqu'ils commencent, ils commencent par zéro. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire qu'il y a les chaos. Ça veut dire qu'il y a les désespoirs. Mais quand ça commence, ça monte, ça monte, ça monte. Même quand tu vois que ça traîne un peu, tu as l'impression que tout est calé. Non, ce n'est pas fini. Ça va continuer jusqu'à atteindre 100%. Amen. 100%. Et quand ça atteindra le 100%, c'est alors que tu diras, « J'ai invoqué l'Éternel. » Et l'Éternel m'a secouru. Amen. C'est alors que tu diras, « J'ai cherché la face de l'Éternel. » « L'Éternel s'est révélé à moi. » Amen. Parce que réellement, c'est Dieu qui se révèle à ceux qui le cherchent. Amen. J'aime ce mois de prière. Et j'aime ce que l'Éternel a prévu pour ce mois. Dimanche, quand les pasteurs christians étaient en train de dire en ces lieux que ce mois est un mois d'exhaustion, je tressaillissais dans mon cœur. Parce que je voyais combien de vies seront changées. Je voyais combien les choses merveilleuses ont déjà commencé. Moi, je suis un témoignage déjà. Parce qu'à partir d'hier, j'ai commencé à vivre quelque chose de différent. Parce que je me suis connectée à ce programme. J'avais dit à Dieu, je veux commencer ce programme. Où que je ne sois, je veux participer. A la même bénédiction que ceux qui seront là vivront. Et j'ai déjà commencé à vivre la main des dieux. Hier, j'ai fait mon témoignage auprès du prophète. J'ai dit prophète, Dieu est merveilleux. Amen. 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 Qui a reçu une promesse de la part des dieux? Moi, j'ai reçu une promesse. Des promesses de la part des dieux. Papa, mes chers, vous n'avez pas de promesses. En tout cas, moi, j'en ai. Celui qui a reçu une promesse de la part des dieux va travailler pour l'accomplissement de cette promesse. Amen. Le téléchargement consiste justement en cela. Chaque jour que tu viens en ces lieux, chaque jour que tu viens chercher la face des dieux, Quand tu entends, on dit ceci, tu te connectes à cette grâce. Au moment où j'ai changé, au moment où j'ai changé, au moment où j'ai changé, au moment où j'ai bougé, au moment où j'ai bougé. Et les choses se feront dans la simplicité la plus totale. Ça ne sera pas des choses compliquées. Nous vivrons un mois merveilleux. Ça ne sera pas un mois compliqué, je vous rassure. Mais nous vivrons des choses dans une simplicité telle que l'Éternel l'a prévue pour tout un chacun. Je le dis du haut du trône de mon Père, ce programme n'est pas un hasard. Ce programme n'est pas un hasard. Le Dieu qui a fait la promesse, la Bible dit qu'il est fidèle pour accomplir ce qu'il a dit. Sa main agit encore. Sa main n'est pas courte pour agir. Le matin, la Bible dit qu'il renouvelle ses bontés. Considère que ce matin, Dieu a renouvelé ses bontés sur ta vie. Et puisque Dieu a renouvelé ses bontés pour ta vie, Je vous parle de mon thème qui est un senghor. Parce que tu es un senghor. Parce que tu es un senghor. Parce que tu es un privilège. Parce que tu es un senghor. Sur ton chemin, tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi. Devant toi, il est là. Derrière toi, il est là. Il t'environne par sa présence. Même lorsqu'on cherchera à t'atteindre, L'éternel sera là pour te protéger. Amen. Même lorsqu'on montrera de complot contre toi, L'éternel sera là pour défendre ta cause. Amen. 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 Maintenant que ton cœur est préparé, Acclame pour toi-même. Et je veux nous lire la parole de Dieu. Applaudissements. Applaudissements. Le thème qui nous a été donné ce soir, C'est le chemin de la royauté. Amen. Le chemin de la royauté. Est-ce qu'il y a de rois au milieu de nous? Est-ce qu'il y a de rois au milieu de nous? On est tous fils de Dieu. Filles, garçons, on est tous fils de Dieu. Est-ce qu'il y a de rois au milieu de nous? Si tu es roi, alors cette parole te conserve. Le chemin de la royauté. Nous remercions le Père Franck pour la confiance réitérée à notre regard. Nous remercions le conseil pastoral également pour le choix. Et nous remercions également l'Assemblée. Parce que sans vous, nous ne pouvons pas nous tenir là pour parler de la part des dieux. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Nous allons lire quelques textes. Nous lirons dans 1 Samuel 9, du verset 17 au verset 20. 1 Samuel 17, 17 à 20. Genèse 37, 14 à 19. Et rue 3, 1 à 5. Je reprends. Nous commençons par... Nous allons commencer par 1 Samuel 9, du verset 17 au verset 20. Nous lirons dans 1 Samuel 17, du verset 17 au verset 20 également. Nous lirons dans Genèse 37. Genèse 37, du verset 14 au verset 19. Et nous lirons aussi rue 3, du 1er au 5e verset. Je peux lire pour nous au nom de Jésus. Je peux lire pour nous au nom de Jésus. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont j'étais parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte de la ville et lui dit, indique-moi, je t'en prie, où se trouve la maison du voyant. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Montre devant moi au lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain après avoir donné la réponse pour tout ce qui te préoccupe. Ne t'inquiète pas pour les années que tu as perdues. Il y a trois jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qui a de précieux en Israël ? N'est-ce pas pour toi et pour toute ta famille ? Amen. Nous lisons 1 Samuel 17, du verset 17 au verset 20. Je lis pour nous au nom de Jésus. Isaïe dit à son fils David, prends pour tes frères cette mesure de grains rôti et ces dix pains pour cours et cours au camp vers tes frères. Porte aussi dix fromages au chef de leur militaire. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en apporteras une preuve de leur part. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée d'Ela et ils font la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brébis à un gardien, prit ses affaires et partit. Comme Isaïe lui avait ordonné. Amen. Amen. Nous allons lire Genèse 37, du verset 14 au verset 19. Israël lui dit, va donc voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état et tu m'apporteras de nouvelles. Il les fit ainsi partir de la vallée d'Ebron. Joseph s'est rendu à Sichem. Un homme le rencontra alors qu'il errait dans la campagne et lui demanda, que cherches-tu ? Joseph répondit, ce sont mes frères que je cherche. Dis-moi donc, ils gardent le troupeau. L'homme dit, ils sont partis d'ici. En effet, je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph partit sur les traces de ses frères et il les trouva à Dothan. Il les vit de loin et avant qu'ils ne soient près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les rêveurs qui arrivent. Amen. Tuons-le. Voici les rêveurs qui arrivent. Allons-y maintenant, tuons-le et jetons-le dans la citerne. Amen. Nous allons lire Ruth 3, du premier au troisième, au cinquième verset. Amen. Amen. Sa belle-mère Naomi lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. « Eh bien, Boaz, l'homme, tu as accompagné les servantes, n'est-il pas notre parent ? Or, il doit procéder cette nuit au tri de l'orge qui est dans l'air de bataille. Lave-toi et parfume-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il ira se coucher, observe l'endroit où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieds et te coucher. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Ruth lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Amen. Amen. Il y a beaucoup de textes, de longs textes, mais je voulais que l'on lise ces textes pour voir un peu différents comportements. Amen, amen. Ça fait beaucoup de textes, c'est vrai, mais ça fait plusieurs personnages également. Des personnages qui sont différents l'un de l'autre. Nous avons lu un passage qui a parlé de Joseph. Nous avons lu un autre passage qui nous parle de Ruth, un autre passage encore qui nous parle de David, et un passage qui nous parle de Saül. David et Saül étaient tous prédestinés à la royauté. Ils ont tous dirigé en Israël. Ils ont été oints par un même prophète. Amen, amen. Ils étaient destinés à quelque chose. Alléluia. Nous avons parlé de Ruth. Ruth était mariée. Après la mort de son mari, elle était censée regagner sa famille et laisser sa belle-mère. Mais elle a préféré rester aux côtés de sa belle-mère. Et aux côtés de sa belle-mère, elle recevait instruction de sa belle-mère. Elle s'est attachée à sa belle-mère et aux dieux de sa belle-mère. Amen, amen. D'autre part, nous avons parlé de Joseph également. Joseph qui était haï de ses frères parce qu'on disait de lui que c'est un faiseur de songes. Amen. C'est un faiseur de songes. Et les songes qu'ils recevaient de la part de Dieu ont créé une certaine jalousie au milieu de ses frères. de sorte que lui était marginalisé et les autres constituaient un bloc. Amen. C'est un personnage différent également. Mais il avait quelque chose que Joseph avait. C'était l'amour de son père. Amen. Toutes ces personnes que je viens de nous citer sont différentes. Sont différentes. Et nous allons voir que tous allaient vers quelque chose, allaient pour accomplir quelque chose. Et dans ce qu'ils allaient faire, ils ne le savaient peut-être pas, mais c'était là le chemin de leur destinée. C'était là le chemin de leur royauté. A David, son père avait demandé à ce qu'il aille apporter la nourriture à ses frères. A Saül, son père avait demandé d'aller retrouver les anaises perdues. A Ruth, sa belle-mère avait demandé d'aller se coucher au pied de Boaz. Amen. Amen. A tout le monde, une mission a été assignée. A tout le monde, quelque chose a été demandé. Et ce que tout le monde ici a fait, tous les quatre ont respecté ce qui leur avait été demandé. Ils ont obéi et ils sont entrés sur ce chemin. En entrant sur ce chemin, ce qu'ils ne savaient pas, ils ont entré sur le chemin de leur royauté. Amen. Chacun selon sa réalité. Chacun selon son contexte. Mais tous ont entré sur le chemin de la royauté. Et sur ce chemin, en fait, nous avons l'impression d'être seuls. Mais la réalité est que sur ce chemin, Dieu ne nous laisse jamais seuls. Dieu ne nous laisse jamais avancer seuls. Parce qu'il sait que seuls, nous serons confrontés à beaucoup de choses. Et quand ces choses arrivent, nous ne tiendrons pas. Amen. Il faudrait qu'il y ait des gens qui nous accompagnent. Il faudrait que des gens nous soutiennent. Il faudrait qu'il y ait des gens vers qui nous pouvons nous retourner. Amen. Amen. Dans la royauté de David et de Saûl, il y avait un sacrificateur. Le rôle du sacrificateur était de toujours montrer le chemin à ces deux-là. Et de toujours orienter ces deux-là. Sur le chemin des rues, il y avait sa belle-mère. Sa belle-mère était là pour lui dire, « Tu feras ceci. Tu feras cela. » Du reste, elle a dit, « Je veux te faire entrer dans ton repos. » Amen. Parce que pendant ce mois de prière, la pensée de l'Éternel est que quelqu'un entre dans son repos. Amen. Au travers de tout ce que nous traversons, après ce chemin que nous prenons, l'Éternel veut que quelqu'un entre réellement dans son repos. Il a vu ta marche. Il a vu comment tu te bats. Il a dit, « Tu n'es pas seul sur ce chemin. » Alléluia. « Tu n'es pas seul sur ce chemin. » En réalité, le chemin de la royauté, c'est notre destinée. Amen. C'est notre destinée. C'est ce à quoi Dieu t'a appelé. Amen. C'est ce que Dieu veut qui s'accomplisse dans ta vie. C'est ça ton chemin de la royauté. Chacun de nous sait ce que Dieu lui a dit. Chacun de nous sait ce qu'il attend voir avec Dieu. Chacun de nous sait ce qu'il attend recevoir des dieux. Mais tout dépend de comment tu marches avec Dieu. Tout dépend d'avec qui tu es accompagné. Tout dépend de comment tu perçois ces choses de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, dans Jérémie 29, on s'est dit, « J'ai pour vous de projets de bonheur et non de malheur afin que vous ayez de l'espérance et de l'avenir. » Amen. Déjà dans la pensée de Dieu, par rapport à ce qu'il a prévu pour toi, c'est un projet de bonheur. Ce n'est pas un projet de malheur. Parce que Dieu n'a jamais mijoté que tu pleures. Dieu n'a jamais mijoté que tu sois dans le deuil éternellement. Il n'a jamais prévu que de mauvaises choses pour toi. La pensée de l'éternel de départ est que tu vives heureux. Amen. Même à Éden, lorsqu'il a créé, il voulait qu'Adam et Ève vivent heureux. Amen. Amen. Je dis à quelqu'un que la pensée de Dieu pour toi est que tu vives heureux. Je dis, la pensée de Dieu pour toi est que tu vives dans la joie. La pensée de Dieu pour toi est que tu vives épanoui. Tu sais, quelqu'un qui vit dans la joie, c'est quelqu'un qui a de l'espérance. Amen. Quelqu'un qui voit des bonnes choses autour de lui. Même si ça ne lui est pas encore arrivé, Azalara a déjà la conviction, mon tour également arrive. Amen. Moi aussi, je vivrai de meilleures choses. Moi aussi, je vivrai cette paix. Parce que c'est ça la réalité avec notre Dieu. Il veut nous introduire dans le repos. Il veut nous introduire dans ce qui va constituer notre sécurité. Il va nous introduire dans ce qui va constituer notre bien-être. Amen. 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 Et sur ton chemin, il a mis des hommes, des dieux. Il ne veut pas que tu marches seul. Il ne veut pas que tu avances seul. Lui-même se charge de t'accompagner. Amen. Lui-même se charge de te tenir par la main pour te faire arriver là où tu dois arriver. Mais ton chemin et mon chemin sont différents. Nous n'empruntons pas le même sentier. Parce que tes promesses ne sont pas mes promesses. Tu as certes reçu des promesses de la part de Dieu. J'ai aussi reçu des promesses de la part de Dieu. Mais ce par quoi je passe n'est pas forcément ce par quoi toi tu passes. Amen. Le chemin de Saül n'était pas compliqué. De l'appel à l'anxion jusqu'à la royauté, il n'y a pas eu trop d'embûches. Amen. Amen. N'est-ce pas le pasteur ? Il n'y a pas eu trop d'embûches. Tout était presque balisé pour lui. Ce qui est différent de David. Le chemin de David était compliqué. Parce que Saül lui-même, il s'est élevé sur le chemin de David pour combattre David. Il était jaloux de David. Il s'est lui-même mis sur le chemin de David pour combattre David. David a eu un chemin différent. David a rencontré autre chose dans sa vie. Ce que moi je rencontre aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu rencontres. Mais le tout est de savoir. que sur ce chemin dans lequel tu marches, tu n'es pas seul. Dieu a prévu des gens qui peuvent t'accompagner, qui doivent t'accompagner. Pas peuvent, qui doivent t'accompagner. Amen, amen. Mais il te revient à toi d'être attentif pour comprendre que tel doit m'accompagner. Amen. Amen. Deux fois, nous ne vivons pas l'accomplissement de certaines choses parce que nous ne regardons pas où est-ce que l'éternel nous mène. Nous ne regardons pas cela que l'éternel a établi sur notre chemin comme des sacrificateurs. À un moment donné, quand tu rencontres certaines choses, tu réalises certaines victoires, des exploits, tu te dis, je puis avancer seul. Je n'ai plus besoin de personne. C'est faux. Quand Saül a estimé qu'il n'avait plus besoin de personne, il s'est compromis. Amen. Mais David, par contre, sur son chemin, même quand il agissait mal, il savait qu'il n'était pas seul, qu'il avait quelqu'un à qui il devait toujours rendre compte. Il retournait toujours vers ses dieux et sa confiance était constamment sur ces dieux-là. Amen. 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 Je ne veux pas ce soir que tu sois Saül. Je ne veux pas que tu te fies à ta force. Je ne veux pas que tu regardes à tes capacités. Je ne veux pas que tu regardes à toi-même, à ta beauté, à tes compétences, à tout cela. C'est bien, Dieu t'a doté de tout ça. Mais au-delà de tout, tu as besoin d'être orienté. Tu as besoin d'être orienté, dirigé. Tu as besoin que toute l'énergie que tu as soit canalisée. Amen. Entre autres, le but de ce mois, pendant ce mois, nous recevons orientation. Amen. Toutes ces personnes qui vont défiler en ces lieux sont comme ces sacrificateurs que l'Éternel a établis sur ton chemin afin de te montrer la voie, la voie que tu dois suivre. Parce que si l'Éternel t'a choisi, si l'Éternel t'a mis sur ce chemin parce qu'il a quelque chose à accomplir avec toi. Amen. Amen. Il a quelque chose à accomplir avec toi. Ce que Dieu à accomplir avec toi est différent de ce que l'Éternel veut accomplir avec le berger. Il veut faire quelque chose avec le berger. Il veut également faire quelque chose avec toi. Et tout dépend de comment tu acceptes ce qui t'est dit. Tout dépend de comment tu reçois ce qui t'est dit par celui que l'Éternel a établi comme sacrificateur à tes côtés. Amen. Je peux dire à quelqu'un ne laisse pas passer ce mois. Amen. Amen. Ne laisse pas passer ce mois. Kolobate nakende kakakosamela Déjà le fait que tu aies la pensée de venir en ces lieux, je peux te dire que c'est Dieu qui a mis la pensée dans ton cœur. Et il a mis la pensée dans ton cœur parce que tu te retrouves sur le chemin de ton accomplissement. Et sur le chemin de ton accomplissement, tu ne connais pas ce qui t'attend, tu ne connais pas ce qui a tout le méandre, tu as besoin d'orientation, tu as besoin qu'on t'éclaire, tu as besoin qu'on te dise tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Voilà pourquoi Ruth, quand sa belle-mère a dit je veux t'introduire dans ton repos, elle ne s'est pas précipitée de partir, elle est restée au pied de la belle-mère, elle attendait recevoir instruction de sa belle-mère parce que Dieu avait une mission avec Ruth. Amen. Dieu avait quelque chose à accomplir avec cette femme et par la suite de temps, on se rendra compte qu'elle s'est retrouvée parmi les ancêtres de notre Seigneur. Amen. Amen. Ce n'est pas le hasard qui a fait que Dieu te donne la promesse qu'il t'a donnée. Je ne connais pas ta promesse, tu connais la promesse que Dieu t'a faite. Et si Dieu t'a faite cette promesse, c'est parce qu'il sait que tu vas atteindre l'objectif que lui seul s'est assigné avec toi. Alors ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, mais écoute ce que t'a dit le sacrificateur, écoute ce que t'a dit celui que Dieu a mis à tes côtés. Amen. Amen. De cette personne sort la sagesse. De cette personne sort des paroles qui vont te faire asseoir sur ce siège que tu attends. Cette personne, ce n'est toujours pas la personne que toi, tu peux espérer. Ce n'est pas forcément la personne que toi, tu attends, mais c'est une personne que seul Dieu se serait choisie pour toi. Amen. Dis, Dieu a un projet de bonheur pour moi. Non, répète-le correctement. Dieu a un projet de bonheur pour toi. Répète-le bien. Dieu a un projet de bonheur pour moi. Et ce projet de bonheur, c'est ce qu'il a déjà commencé. Le téléchargement a déjà commencé. Je parle du téléchargement, c'est ce que je vois dans mon esprit. Quelque chose a déjà commencé. ça commence petit, ça commence comme rien, mais là où Dieu t'a placé, c'est là où on t'a placé que tout arrivera. Ne regarde pas à gauche, je dis, ne regarde pas à droite, mais écoute, écoute, écoute à la manière d'un disciple. Amen. Écoute à la manière d'un disciple. Les disciples, quand ils écoutent, ils retiennent. Quand ils retiennent, ils mettent ensuite en pratique. Amen. Quand il y a une divagation, il n'y a pas de faire de faire de faire de faire de faire Dieu veut que tu sois posé. Amen. Dieu veut que tu sois posé, que tu répondes là où l'Éternel veut que tu répondes. Amen. Que tu agisses là où l'Éternel veut que tu agisses. Il y a des gens qui ont entendu parler de tes promesses qui complotent déjà contre toi. Tu ne le sais pas, mais tu peux être rassuré d'une chose. Malgré le fait qu'il soit en train de compléter, toi, tu as l'amour de ton Dieu. Et l'amour de ton Dieu suffit pour te garder en sécurité contre tout ce qu'on est en train de fomenter contre toi. Joseph avait besoin de l'amour de son père. Ses frères l'ont lâché, mais son père a écouté ce songe. À un moment donné, il a même posé la question, donc tu veux dire que toi, tu es plus grand que moi, ta mère et tes frères. Mais son père a continué à aimer son garçon. Pour preuve, il avait une tunique différente des autres tuniques de ses frères. c'était déjà une marque de distinction. Sur toi, il y a déjà une marque de distinction. Sur toi, il y a cette marque de distinction. Pourquoi ? Parce que l'éternel t'a mis sur l'orbite de la réussite. L'éternel t'a mis sur l'orbite de l'épanouissement. qu'importe ce par quoi tu passes, qu'importe ce par quoi tu vas passer. Le chemin de David était parsemé de combat. C'était parsemé de combat. Combat par-ci, combat par-là. Mais il n'a pas abandonné. Il a persévéré. Il a cru en Dieu. Il a tourné ses regards vers Dieu. David ne parlait jamais en termes de « je ». David parlait en termes de Dieu. Amen. Amen. Même pour avoir la victoire, il disait « Le Dieu que je sers me donnera la victoire. » Amen. Il ne parlait jamais pour sa propre gloire. Mais dans son langage, il savait rendre toute la gloire à Dieu. Sur ta marche, tu rencontres les choses compliquées. Mais apprends à parler comme David. Dis-toi, je ne regarde pas à ce que je vis, mais la parole de Dieu dit « À moi la victoire. » Amen. La parole de Dieu dit « J'irai de gloire en gloire. » Amen. Même quand l'hostilité bat son plein, tu regardes, tu dis « Je ne vois pas cette hostilité. » Mes yeux fixés vers Dieu, je sais que j'atteindrai les objectifs avec Dieu. Amen. Parce que l'Éternel veut que cela se passe ainsi dans ta vie. Il dit qu'il a pour toi des projets de bonheur. Le combat de Saül n'était pas le combat de David. Le combat de David n'était pas le combat de Joseph. Joseph encore a vécu des calamités. Joseph encore a enduré beaucoup de choses, mais il a gardé sa confiance en Dieu et il a persévéré. Amen. Combien devant des obstacles nous nous lassons. Combien devant des situations compliquées nous baissons les bras. Amen, Amen. Nous avons commencé la montagne. Tu as attendu le premier jour tu n'as rien vu. Tu as attendu le deuxième jour tu n'as rien vu. Aux autres à Karabat témoignage tu dis ça n'arrive qu'aux autres. Moi je ne vis rien. N'abandonne pas. Amen. N'abandonne pas. Amen. Je dis à quelqu'un n'abandonne pas parce que le découragement de Joseph a commencé dans la maison de son père. Ce n'était pas dehors. C'était d'abord dans la maison de son père. ça veut dire que le découragement a commencé en famille. Amen. Mais puisque c'était le chemin par lequel il devait passer il n'a pas abandonné. Il s'est accroché. Il est allé chez Potiphar pensant avoir trouvé la paix. La calamité a continué. Amen. Il est allé en prison se disant bon je puis interpréter le rêve et puis j'aurai la paix. ce n'était pas le moment de la paix. La calamité a continué. Amen. Je ne sais pas où est-ce que tu en es déjà. Je ne sais pas ce que tu as déjà enduré mais je viens te dire une chose de la part de Dieu. Ce que tu vis n'est pas éternel. Amen. Ce que tu vis n'est pas la fin de choses. C'est un chemin par lequel Dieu te fait passer et comme je l'ai dit tout au début sur ce chemin il n'y a pas de lit pour que tu t'endormes qui te disent il n'y a pas de lit il n'y a pas de lit simplement pour te dire tu vas continuer même quand tu ne vois rien continue à avancer même quand on te dit la promesse là elle était sur le point de s'accomplir il faut encore que j'attende ne désespère pas attends encore c'est un téléchargement Amen. Lorsque le téléchargement se fait il arrive d'un moment où tu as l'impression qu'il est calé ça n'avance plus ça traîne un peu quand ça traîne nous ne décourageons pas Amen nous ne décourageons pas nous insistons parce que nous savons que Amen ça va passer à la vitesse supérieure ça peut recaler à 2 ça traîne un peu puis ça passe à 3 tu avances tu arrives à 7 tu avances jusqu'à 20 tu arrives à 20 ça coince encore tu vas encore attendre et puis ça va continuer comme ça mais le plus important est que le téléchargement arrive à sa fin Amen et c'est ce que l'éternel Dieu prévoit pour nous il veut que ce qui a commencé cette promesse là que tu attends à voir s'accomplir qui a déjà commencé Dieu va l'emmener à son accomplissement parce que notre Dieu ne fait point de chose à moitié il ne commence pas quelque chose qui n'est pas en mesure d'achever du reste il achève ce qu'il a déjà commencé ou il commence ce qu'il a déjà achevé à moins que toi-même tu n'abandonnes à moins que toi-même tu ne t'avoues vaincu mais ces personnages qu'on me montre dans la Bible ils ne se sont pas avoués vaincus Amen Saül même dans sa bêtise il persévérait dans sa bêtise il ne s'est pas avoué vaincu même si Dieu n'était pas avec lui il ne s'est pas avoué vaincu les autres ont continué malgré qu'il y avait des obstacles ils ont continué un jour j'ai lu dans la Bible on a dit David s'est reposé de ses batailles Amen si David pouvait un jour se reposer ça veut dire que le repos existe Amen le repos existe ne nous le rend pas le repos existe Omoni Obundi 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 quand je dis Obundi tu peux te battre beaucoup de choses qui t'accablent mais un jour le repos va arriver et le repos va arriver lorsque le téléchargement aurait atteint 100% parce que le téléchargement continue à se faire et ce que l'éternel attend de toi c'est que tu ne te fatigues pas que tu ne te décourages pas même lorsque tu verras que ça ne va pas c'est vrai c'est là que tu as besoin de quelqu'un Amen quand tu te sens vraiment abattu quand tu ne vois plus rien tu ne retrouves même plus le chemin pourtant le chemin est devant toi la Bible dit que le chemin que nous cherchons est tout tracé en nous Amen Amen Dieu a tout prévu pour notre bien-être Dieu a tout prévu pour notre bonheur voilà pourquoi même le chemin par lequel il nous fait passer les issues nous les trouvons nous-mêmes Amen mais ce que nous n'arrivons pas à comprendre c'est là que nous avons besoin de nous appuyer Amen c'est là que nous avons besoin d'autres pour qu'on nous oriente pour qu'on nous oriente Amen Amen je veux nous dire rapidement c'est dont on a besoin sur ce chemin de royauté Amen sur le chemin de royauté tu as d'abord besoin d'une chose toi-même tu dois être convaincu de ce que l'éternel a dit sur toi Amen pas ce que tu as écouté que l'autre a dit mais ce que l'éternel a dit sur toi Amen si l'éternel t'a dit que tu seras chef de ta toi-même tu dois commencer par y croire Amen toi-même tu dois commencer par y croire lorsque toi-même tu y crois tu donnes déjà un sens à la chose Amen tu donnes déjà une forme dans le spirituel à ce à quoi l'éternel te prédestine Amen continue à croire le Dieu le Dieu qui a fait la promesse la Bible dit qu'il est il est fidèle pour accomplir ce qu'il a dit toi reste dans la parole des dieux toi reste dans ce que Dieu t'a dit tu t'accroches à cette parole tu rumines cette parole c'est ce que nous devons faire avec les promesses que nous avons reçues des dieux sur ce chemin de la royauté sur ce chemin de la destinée nous devons ruminer les promesses des dieux nous y croyons nous les ruminons c'est quand tu rumines ces promesses que tu trouves de l'espérance que tu trouves la foi tu te dis Dieu n'a pas dit ça pour plaire à mes oreilles s'il a dit c'est parce qu'il est capable de le faire s'il a accompli pour Israël pourquoi il n'accomplira pas pour moi s'il a fait avec Joseph pourquoi il ne le fera pas avec moi s'il a fait avec David pourquoi il ne le fera pas avec moi s'il a fait pour Ruth qui n'était qu'une étrangère pourquoi il ne le fera pas avec moi qui suis dans l'alliance de Christ Amen Amen dans l'alliance nous jouissons de certains privilèges s'il a fait pour des personnes qui étaient étrangères complètement étrangères mais ben c'est greffé hors bisseau par Christ nous avons reçu un droit Amen nous sommes cohéritiers avec Christ pourquoi il ne le ferait pas pour nous répondez-moi pourquoi il ne le ferait pas Amen Amen pourquoi Dieu ne le ferait pas pour nous je dis à quelqu'un n'oublie pas la promesse que Dieu t'a fait n'oublie pas ce que Dieu t'a dit reste dans cette promesse crois toi-même d'abord en cette promesse papa l'a dit Dieu quand il t'a dit ces choses ce n'était pas pour plaire à tes oreilles s'il l'a dit c'est parce qu'il est capable de le faire pour toi ce que tu fais sur ce chemin écoute ce que le sacrificateur t'a dit et compte le temps compte les jours tu verras Dieu accomplir ce qu'il a promis parce que c'est Dieu est fidèle c'est Dieu est fidèle quand on nous dit ces choses nous avons l'impression que ça n'arrive qu'aux autres c'est quand tu le vis que ça peut m'arriver aussi oui je viens te rassurer pendant cette montagne que ces choses sont également pour toi ces choses sont également ton partage ces choses vont s'arriver également dans ta vie ce n'est pas seulement pour les autres crois en cette promesse que Dieu a fait rumine cette promesse elle s'accomplira la deuxième de choses tu as besoin d'être formé par un père spirituel Amen 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 cette parole pendant que j'y pensais j'étais en train de réfléchir comme ça je vois mon téléphone m'annoncer quelque chose je regarde je lis ce qu'il y avait j'ai vu directement ce que je vous dis là une formation auprès du père spirituel Amen Amen Saül était un père spirituel plutôt Samuel était un père spirituel pour Saül Samuel était un père spirituel pour David la belle-mère était un père spirituel pour Ruth Amen 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 pour leur formation ils avaient besoin de ces personnes-là pour leur formation sur le chemin de la royauté sur le chemin de leur destinée ils ont eu besoin de ces personnes-là sur ce chemin tu ne te rends toujours pas compte que tu es déjà sur le chemin de ta destinée deux fois ce qui nous arrive nous pensons que ce sont seulement des choses qui s'accomplissent comme ça par hasard le hasard n'existe pas avec Dieu Amen Dieu a déjà tout prévu Dieu a déjà tout planifié il ne fait que te mettre sur le chemin dans lequel tu dois te trouver et sur ce chemin tu as besoin d'un père spirituel qui t'oriente Amen c'est père qui te dira attention à où tu mets le pied Amen c'est père qui te dira là tu ne peux plus avancer arrête-toi un moment Amen c'est important qu'on nous dise ces choses par moment nous avançons par fougue par moment nous avançons par zèle amère par moment nous faisons les choses parce que nous voulons seulement le faire comme ça mais un père et c'est lui qui peut te dire ici tu dois agir là tu ne fais rien un père et c'est lui qui peut te dire ici tu poses le pas là tu ne poseras pas le pas un père et c'est lui qui peut te dire là ta réussite se trouve de l'autre côté tu ne réussiras pas Alléluia un père et c'est lui qui t'oriente pour que tu n'échoues pas Amen la Bible déclare confiez-vous en l'éternel vous serez affermis confiez-vous en ses serviteurs et vous réussirez le père travaille pour que tu réussisses Amen les pères te donnent les pères te donnent des orientations pour que tu réussisses et ta réussite c'est justement l'accomplissement de la promesse que tu attends de la part des dieux cette promesse est réelle cette promesse est vraie une parole que le père Franck a dit il a dit cette formation auprès du père même lorsque les choses pendant cette formation même lorsqu'il y aura des choses qui nous feront mal n'abandonnons pas c'est une préparation à ce que nous serons demain Amen ça ne sera pas toujours facile on ne nous donnera pas que des choses que nous voulons avoir on ne nous donnera pas que des choses simples on ne nous donnera pas que des choses que nous sommes habitués à voir mais on nous éloignera de fois de nos familles Joseph a été éloigné de sa famille très loin de son peuple mais il a gardé sa confiance en Dieu il gardait au fond de nous cet amour qu'il avait reçu de son père Amen c'est cet amour qui a fait qu'il ne qu'il ne qu'il ne rendit pas ses frères il a continué à aimer ses frères malgré tout ce qu'ils ont fait tout en sachant que c'est eux qui ont été à la base de tout ce qu'il a vécu mais il a continué à aimer parce que cet amour là lui a été montré parce que cet amour là l'a soutenu sur ce chemin Amen 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 Les Pères c'est ce qu'il y a de mieux pour toi Les Pères c'est ce qu'il doit te dire pour que cette porte là s'ouvre devant de toi Tu as frappé Tu as frappé Tu as frappé Tu vois les choses n'ont pas changé mais pendant cette montagne tu as besoin d'une parole de la part du Père cette parole qui va t'introduire dans ta destinée cette parole qui va t'introduire dans ta royauté Oui tu en as besoin Sur ce chemin nous avons besoin de paroles d'encouragement Alléluia C'est cette parole d'encouragement qui fera que tu t'accroches encore même lorsque le vent va souffler toi tu vas t'accrocher tu ne vas pas t'accrocher sur rien mais tu vas t'accrocher sur ce que le Père t'a dit Amen 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 Même quand le voisin peut dire je veux te frapper les enfants ont tendance à dire Papa n'habitent pas qu'au bêtaïo Amen parce qu'ils croient que papa est capable de frapper Amen Amen Deux fois quand des combats s'élèvent dans ma vie j'ai dit non, non, non j'ai un père Les dieux du Père doivent intervenir Amen Je rentre vers le Père Je dis papa regarde il y a ça 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 et papa me donne une orientation Amen Pourquoi ? Papa est ce sacrificateur que l'éternel a mis sur mon chemin Alléluia et dans ce qu'il dit ce ne sont pas toujours des choses qui me rejouissent ce ne sont pas toujours des choses qui vont te rejouir ce sont des fois des choses qui te font mal ce sont des fois des choses qui te feront pleurer mais derrière ces pleurs se cache ta formation derrière ces pleurs se cache tes victoires de demain derrière ces pleurs se cache ton élévation Amen 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 Je dis à quelqu'un n'abandonne pas n'abandonne pas tu as besoin de lui ne te dis pas il est trop compliqué ne te dis pas qu'il me complique l'existence non ne le dis pas ce qu'il te dit c'est pour ton bien Amen ce qu'il te demande de faire c'est pour ton bien Amen Amen s'il te dit mets-toi au pied de papa Mechak reste au pied de papa Mechak il sait pourquoi il te dit ça Amen s'il te dit reste à l'intercession reste à l'intercession ne te dis pas reste à ses pieds Amen Alléluia reste là parce que c'est là que ta formation s'est faite et demain tu en sortiras aguerri demain tu seras quelqu'un des hauts placés demain tu seras quelqu'un de très élevé Amen Rien ne va plus t'ébranler parce que sur ton chemin tu aurais affronté les vents tu aurais affronté la tempête tu aurais affronté beaucoup de choses et tu t'essaierais accroché à ce que dit le Père tu aurais remporté des victoires enfin tu t'essaierais assis là où tu dois t'asseoir Amen est-ce que je parle à un roi ce soir est-ce que je parle à un roi ce soir qu'un roi clame d'abord pour lui-même Amen Amen et pour écouter ce que dit le Père ton cœur doit être disposé Amen dis à ton frère je dispose mon cœur dis-le correctement je dispose mon cœur un cœur qui n'est pas disposé à recevoir instruction ce cœur là n'obéit pas Amen un cœur qui n'est pas disposé à recevoir ce qu'on lui dit ce cœur là ne peut pas se soumettre Amen l'état de ton cœur va définir l'issue de ton chemin Amen Amen tu as besoin de ce cœur disposé je demande à quelqu'un de disposer de son cœur j'ai beaucoup aimé la simplicité de Ruth ce n'était pas quelqu'un de compliqué si c'était nous les filles d'aujourd'hui on aurait bien expliqué à la belle-mère Maman et là on a dit à la belle-mère et à la belle-mère je ne sais pas si elle est à la belle-mère et à la belle-mère et à la belle-mère Amen Amen Calmement Maman elle avait un cœur disposé quand la belle-mère a dit vous pouvez partir elle a dit je ne partirai pas je resterai ici Amen Amen quand la belle-mère m'a dit la belle-mère a regardé elle a dit cette femme est différente il faudrait quand même faire quelque chose pour qu'elle rentre dans le repos Amen Amen lorsque le père se rendra compte que tu es quelqu'un de différent il fera quelque chose il parlera en ta faveur à son Dieu pour que son Dieu t'introduise dans le repos Amen Amen c'est avec le cœur que nous servons Dieu ce n'est pas avec nos paroles ce n'est pas seulement avec nos mains c'est d'abord avec nos cœurs que nous servons Dieu et quand nous servons Dieu nous passons par les pieds d'un homme lorsque ton cœur est disposé à écouter ce que ceux-là te disent lorsque ton cœur est disposé à recevoir instruction de la part de Dieu tu verras que les choses seront simplifiées pour toi et quand il se rendra compte que ton cœur est disposé c'est alors qu'il demandera la faveur de Dieu sur toi Amen et ce mois je veux demander à quelqu'un de disposer simplement son cœur dispose simplement ton cœur à recevoir avec la simplicité la plus simple tout ce qui te sera dit en ces lieux tu entends tu te dis je veux mettre ces choses en pratique dans toute la simplicité tu écoutes tout ce qui t'est dit ici tu le mets en pratique là où on insiste toi aussi ouvre grand les oreilles ouvre grand ton cœur dis-toi seulement je reçois ces choses j'accepte ces choses et à ton voir maintenant là où l'éternel va te conduire et te placer Amen parce que Dieu s'est décidé de placer des rois parce que Dieu s'est décidé de poser des couronnes sur la tête des gens sur les têtes des gens parce que Dieu s'est décidé d'honorer votre fidélité Dieu s'est décidé d'honorer tout ce que vous avez enduré patiemment avec lui et pour lui Amen 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 Dieu est bon il est tellement bon que tout ce qu'il fait est parfait Amen tout ce que Dieu fait est parfait il ne le fait pas de manière au hasard si tu es là ce n'est pas le hasard qui a fait que tu sois là si tu es là Dieu a voulu Dieu a voulu que tu sois là parce que Dieu sait par quoi tu passes et Dieu veut que tu comprennes ce qu'il te faut sur ce chemin dans ta marche afin que tu atteignes l'endroit le but que tu dois atteindre que lui également doit atteindre avec toi le couronnement est là le couronnement est là le couronnement est là je parle à quelqu'un le couronnement est réellement là Rassurons-nous que l'Éternel nous fait passer par ce chemin pour notre bien c'est notre préparation parce que demain les gens vont se poser la question ils vont se poser la question de savoir d'où vient cette endurance d'où vient cette foi d'où vient cette persévérance ils se posera tant ils se posera tant de questions sur toi ils voudront comprendre ce qui se passe avec toi mais toi-même tu sauras par quoi Dieu t'a fait passer et quand tu te retrouveras dans ta gloire tu sauras par où Dieu t'a fait passer dans quoi tu y as baigné pendant un temps et tu pourras te lever pour dire j'avais entendu parler de ce Dieu aujourd'hui mes yeux ont vu ce que ce Dieu est capable de faire il ne m'avait pas dit qu'il m'emmènerait vers des oasis il ne l'a pas seulement dit mais il m'a également emmené vers ces oasis aujourd'hui je suis en train de m'abréver aujourd'hui je suis en train de m'abréver Alléluia Alléluia ton cœur l'état de ton cœur déterminera l'issue de ton chemin Amen ton cœur dispose ton cœur dispose ton cœur mon thème à ma bé est fou ta kate Amen mon thème à ma bé est fou ta kate mon thème à ma bé est comme maintenant nous sendez la vie à Yomoko ça va constituer une épine contre toi-même d'abord tu ne vas pas piquer l'autre tu vas toi-même te piquer également avec cette épine et tu vas te blesser Amen pensons blesser les autres tu vas d'abord toi-même te blesser dispose ton cœur s'il te plaît dispose ton cœur Amen 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 la quatrième de chose la confiance et l'obéissance Amen on a dit le Dieu qui a fait la promesse est fidèle pour accomplir ses promesses le Dieu qui a fait la promesse est oh le Dieu qui nous a fait la promesse non le Dieu qui t'a fait la promesse il est comment en tout cas moi le Dieu qui m'a fait la promesse est fidèle c'est comme ça que tout le jour quand j'élève Dieu je ne manque pas de dire j'élève ta fidélité dans ma vie Amen parce que c'est Dieu est fidèle et dans sa fidélité même c'est que je ne vois pas encore je lui fais confiance je sais que ces choses vont réellement s'accomplir dans ma vie il aurait mieux fallu que Dieu ne parle pas il aurait mieux fallu qu'il ne me fasse pas des promesses mais puisqu'il a déjà fait la promesse puisqu'il a déjà dit quelque chose sur moi puisqu'il a déjà dit quelque chose à mon sujet je m'accroche à cette parole qu'il neige qu'il vente je m'accroche à cette parole et je dis tu es fidèle Seigneur je te fais confiance tu es fidèle mon Dieu je te fais confiance tu es fidèle mon Seigneur je crois en ce que tu as dit même si aujourd'hui je ne vois rien je sais que ces choses vont s'accomplir comme un système à téléchargement ils ont téléchargé ils ont téléchargé ils ont téléchargé et j'attends mon accomplissement si hier j'ai vécu l'accomplissement dans telle chose demain je vivrai l'accomplissement dans telle autre chose quel est ton problème quel est ton problème quel est ton problème tu écoutes tu crois en la promesse tu disposes ton cœur il te dit fais-moi confiance il te dit simplement fais-moi confiance oui tu souris Dieu te dit fais-moi confiance il connait ce par quoi tu passes mais il te dit fais-moi confiance il a commencé le téléchargement tu as vu ce qu'il a déjà fait tu étais étonné de voir que cette chose-là arrive et puisque ça a déjà commencé et comme à la souk à Zanzamboy à Bandaka aussi à Silisa Amen il commence ce qu'il a déjà achevé dans ta vie je dis à quelqu'un fais confiance en Dieu quel que soit ce que tes yeux te montrent quel que soit ce que tu vois autour de toi tu as ta confiance il y a une chanson qui dit il y a une chanson qui dit il y a une chanson il y a confiance il y a confiance Amen 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 ce mois de prière chaque jour quand tu viens n'oublie pas de répéter à Dieu Seigneur tu es fidèle et puisque tu es fidèle moi je t'ai fait confiance Amen dis à Dieu Seigneur tu es fidèle et puisque tu es fidèle moi je t'ai fait confiance je vivrai ce que tu as prévu pour ma vie je vivrai ces bonnes paroles ces bonnes promesses que tu as données à mon égard parce que Dieu est capable de les accomplir Amen 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 et à la confiance ajoute l'obéissance à ton obéissance Dieu accordera le succès Amen nous sommes compliqués nous sommes nous sommes laï mais ce chemin qui paraît être long Dieu peut l'écouter pour toi Amen tout dépend de la manière dont tu vois les choses tout dépend de ta compréhension tout dépend de comment tu vois que Dieu est capable d'agir dans ta vie mais ce qui est sûr il va agir ce qui est sûr il accomplira ce qu'il a dit dans ta vie Amen Amen Dieu te demande de lui faire confiance ne lui fais pas confiance à la manière des hommes car l'homme peut te dire je te fais confiance tu te retournes et dis pas à la manière des hommes mais fais confiance en Dieu parce que tu sais que dans ta vie Dieu fait la promesse et c'est lui qui fait la promesse il accomplit également la promesse qu'il fait pour son peuple il dit que pour toi il donnera même l'Egypte ton rançon quelle parole merveilleuse quelle déclaration d'amour Amen Regarde-toi Peut-être que les gens te contestent peut-être que les gens te voient sans valeur mais Dieu te dit que tu as du prix à ses yeux Amen Un Dieu qui te dit ça tu ne vas pas lui faire confiance Amen Un Dieu qui te dit ça s'il te dit viens seulement à l'église tu ne vas pas obéir s'il te dit reste seulement dans ma présence tu ne vas pas obéir à ces dieux Amen 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 s'il te dit crois seulement tu ne vas pas obéir à ce qu'il te dit Amen La confiance et l'obéissance sont de clés de victoire sur ce chemin sur ce chemin d'élévation sur ce chemin de royauté sur ce chemin d'accomplissement des promesses Amen La marche avec Dieu est une école c'est chaque jour qu'on apprend avec Dieu c'est chaque jour qu'on apprend au pied du Seigneur c'est chaque jour qu'on grandit dans la présence des dieux Amen Amen Ce n'est pas quelque chose qui se fait seulement en un jour qu'il plaise à Dieu d'écourter ce chemin pour quelqu'un mais Dieu dit il accomplira ce qu'il a dit mais Dieu dit qu'il le finira ce qu'il a commencé ton Dieu te dit ton histoire ne restera pas une histoire inachevée il va achever ce qu'il a commencé avec toi ton chemin ton chemin il est peut-être long mais l'issue est merveilleuse Amen il est peut-être compliqué mais l'issue est merveilleuse pendant neuf mois une femme peut pleurer de douleurs des complications mais vous savez quand est-ce que la douleur de la femme disparaît lorsque la femme tient entre ses mains son enfant Amen Lorsqu'elle a entre ses mains son enfant toute sa douleur disparaît elle oublie tout ce qu'elle a enduré elle ne se rejouit elle ne se rejouit que de ces petits êtres-là elle se dit enfin c'est pourquoi on appelle ça une délivrance Amen Amen et ce soir je viens te dire que ta délivrance arrive au bout de ce chemin il y a ta délivrance au bout de ce chemin il y a ta restauration au bout de ce chemin il y a ta guérison au bout de ce chemin il y a ta maternité au bout de ce chemin il y a ton travail au bout de ce chemin il y a réponse à tes interrogations Ne te pose plus de questions comme quelqu'un qui n'a point de Dieu. Ne te pose plus de questions comme quelqu'un qui n'a point d'espérance. Ne te pose plus de questions comme quelqu'un qui n'a point de maître. Ne te pose plus de questions comme quelqu'un qui n'a point de sacrificateur. Tu as tout ce qu'il te faut sur ce chemin. Tu as tout ce dont tu as besoin sur ce chemin. Ce qu'il te reste à faire, le regard tourné vers le Seigneur. Je cours, je cours de manière à remporter le prix. Oublions ce qui est derrière moi. Je regarde devant moi. Je cours parce que je sais que l'issue de mon combat est meilleure. Amen. Je sais que le bout de ce chemin est merveilleux. Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est bon, n'est-ce pas? Qui sait que Dieu est bon? Qui peut le dire maintenant que Dieu est bon? La Bible dit, voyez, goûtez et sentez combien l'éternel est bon. Amen. Amen. Nous suivons un Dieu bon. Sur ce chemin, Dieu est là. Amen. Amen. Le frère Alain Moloto a dit, de savoir devant me rassure. Il dit, ta main dans ma main me rassure. Quand tu marches sur ce chemin, tu sais une chose. L'éternel me tient par la main. Amen. Tu n'es pas seul. Que personne ne te dise que tu es seul. Ce sont des choses dont tu as besoin pour te réveiller et avancer encore. Ce soir, je viens réveiller quelqu'un. Ce soir, je viens parler à un cœur. Ce soir, je viens raviver la foi de quelqu'un. Pour te dire, ne désespère pas. Pour te dire, tu ne finiras pas, c'est moi, tel que tu l'as commencé. Tu ne finiras pas, c'est moi, comme tu l'as commencé. Si des gens ont déjà commencé à vivre la main des dieux, toi aussi, joujou, tu vivras la main des dieux. Joujou, depuis que je commençais, je te regarde. Je ne sais pas ce que tu as comme problème. Mais Dieu me dit de te dire, tu vivras la main des dieux. Ne désespère pas, tu vivras la main des dieux comme jamais tu n'as vécu. Et ce que tu vivras sera signé de doigt des dieux. Parce que seul Dieu est capable de faire des choses aussi merveilleuses. Et quand Dieu accomplit ces choses dans nos vies, on oublie ce par quoi nous sommes passés. On oublie toute la douleur que nous avons endurée. On oublie les insultes qui ont été lancées à nos égards. On oublie tout ce que nous avons vécu. C'est sur ce même chemin que le Seigneur te fera passer. Afin que tout oeil voit que l'Éternel t'a honoré. Amen. Afin que tout oeil voit que l'Éternel t'a établi. Amen. Afin que tout oeil voit que la royauté était sur toi. Tu as longtemps été méconnue. Mais puisque la royauté était sur toi, l'Éternel était en train de faire son téléchargement. Le téléchargement est arrivé à sa fin. Tu peux te lever maintenant pour dire, Seigneur je te bénis pour ce téléchargement que tu avais commencé dans ma vie. Merci parce que, Oya Yebi, comme il a 10%, il bénit Dieu pour les 10% qui vivent déjà. Celui qui a atteint 15%, bénit Dieu pour les 15% qu'il a atteint. Celui qui a 50%, bénit Dieu pour les 50%. Celui qui a 90%, bénit Dieu. Mais nous savons une chose, que sur ce chemin, nous ne sommes pas seuls. Amen. Sur ce chemin, Dieu marche avec nous. Amen. Tu peux commencer à parler à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à corps à ton Dieu. Si tu n'as pas foi en toutes ces promesses que l'Éternel a eues à te faire, ce soir, reconsidère ta façon de voir les choses. Crois en cette parole ce soir. Proclame encore cette parole dans ta vie. Confesse encore cette parole dans ta vie. Dis, Seigneur, je sais que cette parole est réelle. Seigneur, je sais que cette parole est vraie. Je sais que cette parole s'accomplira certainement dans ma vie. et puisque tu as mis ton serviteur à mes côtés, c'est pour que ton serviteur me montre le chemin. Je crois en ce que l'homme de Dieu m'a dit. Je crois, Seigneur, en ce que tu m'a dit au travers de tes serviteurs. Je crois en ces paroles, car je sais que ces paroles orientent ma marche, ces paroles orientent ma vie. Parle encore à ton Dieu. Élève ta voix, maman. Élève ta voix, papa. Parle à ton Dieu. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de toi. Il s'agit de tes promesses. Il s'agit de ta vie. Le mois a commencé et la grâce est en train de courir. Koti ka yangwe elekate. Koti ka grasse elekate. Saisis la grâce. Saisis la grâce. Accroche-toi à cette grâce. Dis, Seigneur, je veux vivre l'accomplissement. Seigneur, je veux vivre l'accomplissement. Ce chemin, tu l'as dit, c'est le chemin de mon élévation. Ce chemin sur lequel tu m'as mis, c'est le chemin de ma gloire. Ce chemin sur lequel tu m'as mis, c'est le chemin de mon établissement. Je ne veux pas rater, Seigneur, ce que tu as prévu pour moi. Je ne veux pas que seulement mon frère vive l'accomplissement. Mais je voudrais que le témoignage commence par moi. Je voudrais être un témoin de la gloire de Dieu. Je voudrais être un témoin de la puissance de Christ. Je voudrais être un témoin de ce que l'Éternel est capable de faire pour ses bien-aimés. Alléluia. Seigneur, un mois différent de tout le mois que nous avons connu. Seigneur, le mois de janvier est passé. Le mois de février est passé. Le mois de mars est passé. Avec des calamités, avec des pleurs, avec des douleurs. Oui, Seigneur, le mois d'où tu es arrivé. Seigneur, le mois d'où tu es arrivé, le mois d'où tu as commencé. Je commence un mois de succès. Je commence un mois de victoire. Je commence un mois de triomphe. Je commence un mois de célébration. Je ne finirai pas ce mois tel que je l'ai commencé. Je finirai ce mois couronné de succès. Je finirai ce mois revêtu d'un vêtement de gloire. Je finirai ce mois revêtu d'un vêtement de joie. Je finirai ce mois transformé. Je finirai de ce mois comme une personne nœud de nouveau. Je ne serai plus la même. Je ne serai plus la même. Ce qui faisait hier ma honte ne sera plus le cas. À partir de ce mois, là où j'échouais hier, à partir de ce mois, je n'échouerai plus comme hier. Je n'échouerai plus comme hier. Là où tout m'était refusé, je ne vivrai plus de refus. Les portes me sont ouvertes afin que j'entre dans la gloire. Les portes me sont ouvertes afin que je vive la grâce. Les portes me sont ouvertes afin que je vive, oui, la puissance de Dieu. ramassin d'arabati. Sous-titrage Société Radio-Canada